L'ambulance qui a fait une grave sortie de route dimanche en Estrie se dirigeait vers Sherbrooke. Annick, on apprend que c'était pour y emmener d'urgence une jeune femme enceinte. Oui, une femme enceinte de 29 semaines qui devait être transférée d'urgence en raison de travail actif. Jean-François, elle a quitté l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu un peu avant 17h en direction de Sherbrooke. Il y avait aussi une infirmière clinicienne spécialisée en néonatalité qui était à bord de l'ambulance. Et elle, elle repose toujours dans un état critique à la suite de cette sortie de route. Alors, cette femme enceinte devait aller d'urgence dans un des quatre hôpitaux du Québec qui est qualifié pour mettre au monde un bébé de moins de 32 semaines. C'est-à-dire le centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital Général-Juif et l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke. Alors, selon les informations de nos collègues du journal, la maman de 22 ans aurait demandé à être transférée dans un hôpital de Montréal. Mais on lui aurait dit qu'il n'y avait plus de place. Mais finalement, après les vérifications toujours de nos collègues du journal, eh bien, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y avait aucun débordement dimanche. Et qu'il s'agit en fait d'une procédure qui prévoit que les patientes de Saint-Jean-sur-Richelieu doivent être dirigées vers l'hôpital de Sherbrooke. Alors, du côté du syndicat, on dit qu'on va poser des questions à l'employeur. On va demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté les demandes de cette maman. Et en attendant, il y a toujours cette infirmière clinicienne de 23 ans qui repose dans un état critique. La patiente, elle, et les deux ambulanciers paramédicaux n'ont subi que des blessures mineures. Merci pour les dernières informations, Annick. À plus tard.